Sois béni Jésus, gloire à toi l'agneau de Dieu, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce notre Dieu, nous élevons ton nom Jésus, Jésus, nous t'élévons Seigneur, nous t'élévons. Tu es merveilleux au milieu de nous Jésus, nul n'est semblable à toi Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, au nom de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié, Amen, Alléluia, je vous salue tous au nom de Jésus Christ, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Seigneur, celui qui est avec nous ce matin, que ce soit plutôt, Jésus nous acclamons, nous te bénissons, Alléluia, Amen, Amen. Je vous salue et je bénis votre présence ce soir, Amen. Voilà, vous qui êtes avec nous en ligne, en live, qui nous suivez dans vos maisons, derrière vos téléphones, derrière vos écrans, je vous salue également au nom puissant de Jésus Christ. Je salue les églises de maison qui sont connectées ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer un temps d'enseignement, et c'est l'enseignement que nous avions commencé, je crois bien, le mardi passé, c'est ça, n'est-ce pas, Maman Véro ? Où nous sommes en train de parler de la haine et de la méchanceté, Alléluia. La haine et la méchanceté. Vous savez, nous étions en train de parler, nous étions dans le thème de la guérison intérieure, Amen. Et là, nous parlons de la haine et de la méchanceté. Vous savez, plusieurs personnes vivent avec la haine dans leur cœur. Plusieurs personnes sont méchantes dans leur vie, et elles ne savent pas qu'elles ont besoin de guérison. Je voudrais te dire ce soir, pour ta connaissance, que Jésus-Christ peut te guérir de la haine. Il peut te guérir de la méchanceté. La haine et la méchanceté ne sont pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. Je m'adresse à qui ? Je m'adresse aux enfants de Dieu. Ce message s'adresse à tout celui qui reconnaît que Dieu est son Créateur. Pour celui qui veut vivre en harmonie avec son Créateur, vivre en harmonie avec Dieu, Il doit savoir que la haine et la méchanceté sont une mauvaise chose qu'un enfant de Dieu ne devrait pas développer dans sa vie et dans son cœur. Nous n'allons pas rappeler ce que nous avions dit autrefois, mais nous avions dit que la haine était un sentiment d'aversion, de répulsion, qui pousse quelqu'un à mépriser les autres ou à vouloir détruire l'autre. C'est ça la haine. Je ne parle pas de la haine de la nourriture, la haine de certains objets, mais je parle de la haine de son semblable, la haine de son prochain. Alléluia. Donc la haine, c'est donc un sentiment. La haine est donc dans le cœur d'une personne. Alléluia. Et le cœur d'une personne qui a de la haine, c'est un cœur qui est malade, qui a besoin d'être guéri. Alléluia. Voilà. Et nous avions dit que la haine se manifestait de trois manières. Premièrement, c'est d'abord quelqu'un par des actions positives. Vous verrez quelqu'un, il cherche, il cherche le malheur, il s'active pour que le malheur arrive à son prochain. C'est la haine, c'est la méchanceté. Deuxièmement, nous avons dit que la haine pouvait se limiter dans le cœur, n'est-ce pas, par des souhaits. Tu souhaites le malheur pour ton frère, tu souhaites le malheur pour ton ami, tu souhaites le malheur pour quelqu'un, quelle que soit la raison, quelle que soit la cause. Mais quand tu te retrouves en train de désirer le malheur, la souffrance de quelqu'un d'autre, tu es un méchant et tu as la haine. Même si la personne t'a fait du mal, même si, à ton sens, cette haine que tu voues à cette personne, que tu portes à cette personne serait justifiée, n'est-ce pas, nous devons savoir que devant Dieu, la haine et la méchanceté ne sera jamais justifiée. Alléluia. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours faire des efforts, n'est-ce pas, pour que notre cœur soit un cœur pur, un cœur qui ne régorge pas la haine, un cœur qui ne garde pas la méchanceté. Amen. Nous devons avoir un cœur aimant. Voilà donc le but de ce message. Je disais que la haine se manifestait de trois manières, par des actions positives, par des souhaits, des désirs, lesquels se manifestent parfois par des paroles, alléluia, par des paroles, des paroles de malédiction. Quelqu'un qui sort des paroles de malédiction, de méchanceté contre toi, sache qu'il te hait, il te hait. Alléluia. Et troisièmement, la haine peut se manifester aussi par une simple indifférence. Quelqu'un est indifférent à tes problèmes, à tes soucis, il est indifférent, il ne veut rien faire, n'est-ce pas, il s'abstient de t'aider volontairement. Alléluia. Très souvent, ça dénote la haine dans le cœur d'une personne. Il voit qu'il peut t'aider, il voit qu'il peut te secourir, mais il refuse simplement de le faire. Il refuse de le faire. C'est la méchanceté, la méchanceté. Parce que la Bible nous dit, celui qui connaît le bien qu'il doit faire et qu'il ne le fait pas, n'est-ce pas, il commet un péché. Et même le monde, aujourd'hui, le monde sanctionne la non-assistance à personne en danger. A fortiori, Dieu ne sanctionnerait-il pas tous ceux qui peuvent faire du bien, n'est-ce pas, à leurs amis, à leurs frères, à leurs collègues, à son prochain, j'allais dire. Amen. Mais il refuse de le faire, sans raison, sans justification. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment aider ceux, ils aiment aider les personnes quand ils sont sûrs que les personnes qu'eux aident, n'est-ce pas, peuvent leur faire la même chose. Amen. Peuvent leur retourner le bien qu'eux ont fait. Quand ils ne sont pas sûrs que toi, tu peux lui rendre le bien qu'il te fait, il se réserve de t'aider, il refuse de t'aider. Et tu verras, il va dire, je ne suis pas une ONG. Alléluia. Je ne suis pas une ONG. Non. Le message de ce soir, c'est nous aider à avoir de l'amour. Mais aujourd'hui, je parle plus de la haine. Je pense peut-être que mardi prochain, nous pourrons développer l'amour pour que ce message soit complet. Et Dieu nous bénira. Alléluia. Voilà, nous avions dit que la haine était un symptôme qui décrivait une maladie dans l'âme d'une personne, une maladie dont il faut guérir. Et cette maladie se manifeste de plusieurs manières et cause beaucoup de mal, beaucoup de dégâts dans la société. La haine cause beaucoup de mal, beaucoup de dégâts dans la société. Il y a des meurtres que nous voyons, des querelles, des bagarres, beaucoup de mauvaises choses, sont le produit de la haine. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions continuer. Nous allons parler un peu. Nous allons d'abord commencer à parler des causes, n'est-ce pas, et des sources de la haine. Ensuite, nous allons continuer. Les causes et les sources de la haine. Alléluia. Dans un premier point, je voudrais vous dire que la haine et la méchanceté, la haine et la méchanceté ont commencé dans ce monde avec Satan. Amen. Avec la chute de l'homme. Avec la chute de l'homme. Quand Adam a chuté, en ce moment-là, son cœur a été perverti, dégénéré, n'est-ce pas, et son cœur est devenu méchant, mauvais. Pourquoi son cœur ne pouvait plus se soumettre à la parole de Dieu. Son cœur ne pouvait plus se soumettre à la volonté de Dieu. Maintenant, c'est Satan qui a commencé à diriger, influencer le cœur de l'homme. Or, Satan est méchant par nature. Alléluia. Donc, la première source, n'est-ce pas, de la méchanceté et de la haine, on peut dire que c'est le cœur de l'homme lui-même. Certaines personnes, ou tous les hommes naissent méchants. Méchants, même quand ils n'ont pas fait un acte de méchanceté. Méchants par nature. Alléluia. Bien que, dans notre enseignement, nous insistons plus sur les actes de méchanceté, n'est-ce pas, mais je voudrais vous faire observer une chose, que l'homme, naturellement, il est méchant. Alléluia. Il est méchant par rapport à Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. L'homme naît méchant, perverti, corrompu à cause du péché. Nous naissons tous pécheurs, avec un cœur enclin au mal, avec un cœur enclin à la méchanceté. Alléluia. Jérémie, chapitre 17, notre lectrice, notre pasteur Véronique va nous lire. Mon cher ami, si je dis que l'homme, naturellement, est méchant, ce n'est pas pour t'encourager dans la méchanceté, mais c'est pour t'amener, n'est-ce pas, à chercher, à changer. Parce que le but de ce message est de te montrer que Jésus-Christ est capable de te donner un nouveau cœur. Jésus-Christ peut te sauver, te donner un nouveau cœur, un cœur aimant, un cœur d'amour, un cœur délivré de toute méchanceté. On va nous lire Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Alléluia. Amen. Le prophète Jérémie fait une déclaration poussée par l'Esprit de Dieu. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Alléluia. Amen. Qui peut le connaître ? C'est bon, ça va ? Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Personne ne peut connaître ce que le cœur de l'homme est capable de produire. Vous savez, tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes ont fait preuve d'une méchanceté impossible. Alléluia. Amen. Dans les génocides, dans l'Holocauste juif, alléluia. Dans les guerres, en politique, dans les familles partout, l'homme, avec son intelligence et son ingéniosité, est capable de beaucoup de méchanceté par lui-même. Il n'a pas besoin d'être poussé par une autre personne, par un démon, mais par lui-même, l'homme est capable de beaucoup de méchanceté. Vous savez, quand nous suivons certaines émissions, moi et mon épouse, à la télé, même par exemple, comme on appelle Pierre Belmar, n'est-ce pas ? Les enquêtes impossibles, crimes distrits. Vous verrez comment les hommes sont mauvais, méchants. Ils prennent le temps de planifier comment tuer, comment détruire, comment faire souffrir son frère, sa femme, son mari, ses enfants. Alléluia. Je ne le dis pas pour que vous commencez à vous méfier de tout le monde, non. C'est à vous que ce message s'adresse. C'est pourquoi, parfois, un enfant de Dieu ne doit pas être crédule. Un enfant de Dieu ne doit pas être naïf. Alléluia. Jésus le réprochait à ses disciples en disant que les fils, n'est-ce pas, de ce monde étaient plus prudents, plus sages, plus avertis que les enfants de la lumière. Alléluia. Il ne faut pas collaborer avec n'importe qui. Alléluia. Il ne faut pas t'associer à n'importe qui. Nous avons un devoir d'amour. Mais l'amour ne signifie pas nécessairement que je dois m'associer à n'importe qui. Alléluia. Travailler avec n'importe qui. Rester avec n'importe qui. La Bible nous montre là que le cœur de l'homme est méchant dans sa nature. Et qu'il est capable de beaucoup de méchanceté. Amen. Voilà. Donc, la première source de méchanceté et de la haine, c'est le cœur de l'homme, simplement. C'est comme ça que tu verras, maman Sandra, Moute mongou aligane yoote. O salé loote. A tali kaa fasna yoboyeë, a no pes se kanda. Alléluia. O défaim bon goote. Alléluia. Boko tana pekoutou nae te Boko lane si ga mogote Me atali yo karabwe mama niko Ayini yo mbala mo Aleluya Ayini yo na mechanste kak Moutou moussa ou tala yo bo A mouni yo zana mwa tentu Ayini yo ka pon na tentu Moussa mouni yo zan mwa sou ki mou lai Ayini yo pon na sou ki mi lai wane Moussa atali yo mouni yo ke A mi tali Atali yo mouni ke don Olekie na mwa makambo mougobwe Selon ye, pas an realite moutou le ki mouni nga azate Moutou na moutou azali Authentik nan dengen zamba salani ni Akela ye, aleluya La botee est relative O nga na mouni ki toko yo mouni O nga na mouni ki toko te, aleluya Moussa nga na bali na mouni ki toko Nga moutou sa mouni mabe Aleluya, moutou sa otonga ye Moutou sa mouni na ba defo songolo Amen, amen Nizoka ba defo wa mouni pa na ye Yawande zo sa bote na mouti mananga ye, aleluya Yawande mouni ki toko yo 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 m m'a haineux. Alléluia, ou qu'on m'a jaloux. J'étais donc en train de dire que le cœur de l'homme, n'est-ce pas, peut générer de la méchanceté, n'est-ce pas, d'une manière imaginable. Alléluia. Une méchanceté incompréhensible qui dépasse toute l'ingéniosité. L'homme est capable de beaucoup de méchanceté. Alléluia. Voilà pourquoi parfois il ne faut pas vous poser des questions. Pourquoi-t-elle ne m'aime pas? Pourquoi-t-elle quand je lui parle? Il me répond méchamment. Alléluia. Alors pour justifier parfois sa méchanceté et sa haine qu'il a à ton égard, il va chercher une petite chose insignifiante. Quand j'ai eu le sali, 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 j'ai eu le sali. Alléluia. O yo salaki ga boye, o yo lo belaki ga boye, o yo salaki boye, o yo tout à la modèle, atalaki ga. Alléluia. Mais en réalité, c'est la méchanceté. Alléluia. Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, l'homme est capable de beaucoup de méchanceté. Sans même l'aide, l'aide de Satan, il est capable de beaucoup de méchanceté. Alors, la deuxième source de méchanceté, est-ce que je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît, qui est là ? Est-ce possible de l'avoir à la charge ? S'il y a un chargeur de panique. Merci. Donc, la deuxième source de méchanceté, c'est quoi ? Ce sont les blessures intérieures. Alléluia. Mama Veo. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont devenus méchants tout simplement parce que ils ont été blessés dans leur enfance ? Amen. Un événement s'est passé dans sa vie. Écoute, elle ne parle pas aux hommes, n'est-ce pas, avec amour, tendrement. Non. Elle se montre répoussante, désagréable en face des hommes. Le résultat, c'est quoi ? Une blessure intérieure qui n'a pas été guérie. Alléluia. Une blessure intérieure qui n'a pas été guérie. Vous savez, Mama Veo nous a raconté une histoire, c'est une histoire vraie. Yaman Amoubalimoko qui a tué une femme qui l'a saccagée, qui l'a vraiment déchiquetée. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette femme-là, cette femme-là, lui rappelait sa mère. Et sa mère l'avait abandonnée. Donc, il a grandi comme ça avec une haine contre sa mère. Alléluia. Avec une haine contre sa mère. Et quand il a rencontré quelqu'un qui ressemblait à sa mère, il a manifesté une cruauté, une méchanceté. il a tué la femme avec une cruauté impossible. Impossible. Alléluia. Ne vous en faites pas. Ça va. Ne vous dérangez pas pour moi. Ça va. Alléluia. Si c'est possible de le faire, faites-le. Sinon, ne vous dérangez pas trop. Alléluia. Amen. Donc, une blessure qui n'a pas été guérie, n'a pas été guérie, n'est-ce pas, dans la vie, ça peut générer la méchanceté. Vous savez, je peux donner un exemple. À quoi il n'a pas la famille, à quoi il n'a pas la famille. N'est-ce pas ? À quoi il n'a pas la parole. Il a grandi chez son oncle, chez son frère, chez sa soeur, chez sa tante. Là où il a vécu sous des discriminations, n'est-ce pas ? Différents, il y a traitement, et j'en ai qui ont ne traité pas comme tout le monde, n'est-ce pas ? Les gens réagissent de plusieurs manières. Je n'ai pas à leur en vouloir parce que je ne peux pas leur demander de m'aimer plus parce qu'ils ne sont pas mes parents. Chacun réagit d'une façon ou d'une autre. Mais tout le monde, il y a un peu de réagir bizarrement. N'est-ce pas ? Donc, il y a une condition, 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 tout ça. Et tout le monde, il se bat seul dans la vie et il développe une méchanceté. Alléluia. Une méchanceté à l'égard de la famille. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. Et nous, il y a une condition de la vie. N'est-ce pas ? À gérer ce que j'ai un malamouté. N'est-ce pas ? À gérer à l'égard de la famille. À réagir à l'égard de la famille. Et il développe une méchanceté. Une méchanceté. Donc, la méchanceté et la haine, parfois, dans la vie de certaines personnes, c'est le résultat de certaines blessures qui n'ont pas été guéries. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez une femme qui a été blessée par son mari, par un fiancé, par son mari, a commis méchante. N'est-ce pas ? Langage d'Amabé. N'est-ce pas ? Elle répond méchamment. Elle ne veut plus s'occuper ni de son mari, ni de quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'elle a été blessée. Amen. Alors, la troisième source, n'est-ce pas, ou cause de la méchanceté, c'est quoi ? C'est le milieu et l'éducation. Il y a des gens qui sont devenus méchants tout simplement à cause du milieu, du milieu où ils ont grandi, ils ont été éduqués à être méchants, n'est-ce pas ? à être méchants, à mépriser les autres dans certaines familles. Bah, l'exemple est-ce qu'il faut qu'il faut battre ? Alléluia. Qu'il faut battre sous prétexte que la nourriture est dure, est chère, voilà. La nourriture est chère, la vie est chère, n'est-ce pas ? Il ne faut pas blaguer. Donc, accoler avec une certaine discipline, n'est-ce pas ? Ce n'est pas forcément mal, mais ça fait de lui à la langue un radin qui ne sait pas compatir dans la souffrance dans la souffrance. Amen. Donc, il y a des gens qui ont été éduqués à mépriser les autres. Alléluia. À mépriser les autres de telle sorte qu'ils méprisent les domestiques, ils méprisent ses travailleurs. Il ne peut pas parler avec eux. Alléluia. Il ne peut pas discuter avec eux. Alors, il devient un méchant parce qu'il a été éduqué comme ça. Il trouve que ses travailleurs, lui et ses travailleurs basant niveau mon côté. Alléluia. Basant niveau mon côté, il ne peut pas les considérer. Et il devient méchant. Il a appris qu'on ne donne pas à manger aux travailleurs. Il doit se contenter de son salaire. Amen. Encore, tu as le salaire en vous-au-pé c'est combien ? Vous-au-pé c'est 100 dollars dans ce cas sans ça. Mais il vient travailler, tu ne lui donnes pas le déjeuner. il termine de travailler à la fin de la journée, tu ne lui donnes rien à manger. Tu lui dis qu'à la fin du mois, au futakai. Au futakai, combien ? Jokando futakai 70 dollars. Alléluia. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Un tel travailleur alléluia. 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 C'est comme ça qu'on a vu des travailleurs à Joméli Samouane et un patron maïyakuf, yatoilette, par méchanceté. Parce qu'il veut, il veut retourner le mal. N'est-ce pas ? Il trouve que ces gens sont méchants. Vous savez qu'il y a des gens, la nourriture qu'ils laissent. Malamou abouakayango na founou. Maman végo. Mais, banamisalabali a angouté. Alléluia. Malamou abouakayango. Il se dit nan opé saiponani. Alléluia. Amen. Donc, il peut t'aider. Asana bilam, malamoua toumba bilambawan que apé sabbatou mousous obazo souffri. Alléluia. C'est de la méchanceté. Mais la plupart des gens comme ça, beaucoup de gens comme ça, j'allais dire, c'est l'éducation. Amen. L'éducation ou le milieu ou les compagnies. Voilà. La Bible dit aussi les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est pourquoi, dans la vie, il faut faire très attention. Quand nous allons aller dans l'étude du livre des Proverbes, vous allez comprendre que Dieu nous interdit de côtoyer certaines personnes qui sont des méchants. Alléluia. Pourquoi ? Parce que le méchant va t'influencer. Le méchant va t'influencer à suivre ses voies. Maintenant, il faut que chaque enfant de Dieu connaisse et comprenne, n'est-ce pas, ait le discernement, j'allais dire, n'est-ce pas, de ce qui constitue des actes de méchanceté. Alléluia. Parce que parfois aussi, il y a des enfants de Dieu qui veulent être trop bons. Alléluia. Trop bons. N'est-ce pas ? Trop bons. Non, la Bible ne nous demande pas de nous appauvrir pour les autres. La Bible ne nous demande pas de nous mettre dans des difficultés pour les autres. Non. Alléluia. Le principe de la Bible, c'est un peu la règle de l'équité, de l'égalité, si possible. Amen. Non, mais la Bible ne dit pas, non, tu dois donner, 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 et puis toi, tu t'appauvris, tu ne t'occupes pas de ta femme, de tes enfants, sous prétexte que tu dois être bon. n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ce que la Bible est en train, la Bible nous enseigne. Alléluia. La Bible nous recommande de penser à ton frère, de penser à ton ami, n'est-ce pas, de penser à ta soeur, de penser à ton prochain, n'est-ce pas, dans la mesure de tes possibilités. Et la Bible nous enseigne de pouvoir nous entraîner les uns les autres et ne pas attendre quelque chose en retour. Alléluia. Parfois, vous savez, la reconnaissance, oui, la reconnaissance n'est pas de ce monde comme on le dit, n'est-ce pas ? Vous savez, parfois, Dieu sait lui-même comment il nous rend le bien que nous avons fait aux autres. Dieu nous rend. Mais si vous devez toujours attendre que la personne à qui tu as fait du bien, que lui te rende le bien que tu lui as fait, tu t'égares, tu t'égares. Alléluia. Amen. Tu t'égares. Amen. Parce que si tu examines bien dans ta vie, est-ce que toi, tu as fait le bien à toutes les personnes qui t'ont fait du bien ? Tu as toujours rendu le bien à toutes les personnes qui t'ont fait du bien. Amen. Mais Dieu au ciel nous rend le bien. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est de ne pas être méchant, d'être bon. Alléluia. De ne pas être haineux. Haineux. Alors, nous allons lire encore un peu quelques versets que j'avais oublié de donner. c'est dans Genèse au chapitre 6. Genèse, chapitre 6, nous allons lire le verset, le verset 5. Le verset 5. Tu peux répéter ça, Maman Véro. L'Éternel. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté. Et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Là, on parle de l'homme irrégénéré. L'homme qui n'a pas Jésus. L'homme naturel. L'homme charnel. Alléluia. L'homme charnel, irrégénéré. Son cœur est mauvais. Mais quand vous devez ajouter à cela, n'est-ce pas, la mauvaise éducation, l'influence du milieu, mais l'homme se pervertit d'une manière impossible. C'est pourquoi, c'est pourquoi, en tant que parents, nous devons toujours veiller au milieu que fréquentent nos enfants, aux fréquentations de nos enfants, à la qualité de l'éducation que nos enfants reçoivent, n'est-ce pas ? À l'école, n'est-ce pas ? Même à ce que nos enfants regardent, à la télé. Alléluia. À la télé. Beaucoup de gens sont devenus des criminels aujourd'hui. Ils ont été influencés sur Internet parce qu'ils ont regardé à la télé, parce qu'ils ont lu, ils ont voulu expérimenter, n'est-ce pas, toutes ces choses. Amen, amen. Voilà. Et donc, je peux ajouter le quatrième point, la source, une des sources de la méchanceté, c'est, quatrième, et dernièrement, quatrième point, et dernier point, c'est aussi l'influence satanique dans la vie des gens. Alléluia. Satan a une influence dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Amen. Satan. Il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils sont possédés. Il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils sont influencés par Satan. Ils entendent des voix. Leur cœur, leur cœur est sous, sous l'emprise de Satan. Alléluia. Sous l'influence démoniaque. Alléluia. Alléluia. Et il est fortement influencé par Satan. Il est incapable de faire le bien. Lui n'aime personne. Alléluia. Il est d'une méchanceté impossible et il est sans remords. Sans remords. C'est comme ça que tu peux voir une femme empoisonner petit à petit son mari. On a vu ça avec toi dernièrement. C'était un mari qui a empoisonné sa femme. Il a pris neuf mois, maman Sandra, en train d'empoisonner sa femme petit à petit, petit à petit. Il a pris le temps d'étudier, de lire, de s'instruire comment tuer quelqu'un et ne pas laisser de traces. Alléluia. La méchanceté. Alléluia. Et parfois, c'est Satan qui pousse. Vous connaissez l'histoire du démoniaque de Gadara. C'est dans Matthieu, chapitre 8. Maman Vero, tu peux nous lire. Je pense bien au verset 28. Alléluia. Je bénis le Seigneur là parce que j'ai l'impression que même sur Pasteur Hubert, Bethel, ça se passe bien là. ça se passe très bien donc je crois que mon ami Bethel a trouvé les paramètres adéquats, les paramètres qu'il faut. Amen. Oui, Maman Vero, quand tu es prêt, fais-moi signe. Matthieu, chapitre 8, verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaraïa, deux démoniaques sortant des épulcres revèrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Alléluia. C'était des gens qui étaient possédés d'esprits, d'esprits démoniaques, d'esprits sataniques. Et c'était des gens furieux par nature. Vous savez, il y a des gens qui sont furieux par nature. Papa, je n'arrive pas à comprendre Maman Vero qu'une maman abandonne ses enfants. Alléluia. Amen. Parce que tu n'aimes plus le papa. Ou c'est que je vois parfois une femme, elle abandonne les enfants, elle s'en va en voyage. À ce cas, il y a 5 ans, 7 ans, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Un papa qui voyage, il s'en va, il y a Angola, il y a Napoto. Il abandonne les enfants à Kinshasa, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y a 5 ans. Donc, une telle méchanceté. Et on voit même pire. Un papa qui divorce d'une femme, et il abandonne les enfants aussi. Alléluia. Il abandonne les enfants. Il ne paye pas les études. Il ne s'en occupe pas. Alléluia. Et c'est une méchanceté. Amen. Tu vois une maman ou un papa qui dit, il y a 6 mois. N'est-ce pas? Quand tu avais 6 mois, il y a 6 mois. 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 Alléluia. Voilà qui nous doit quitter. Alléluia. Amen. Par exemple, Alléluia. Alléluia. Oui, donnez-moi un Amen. Alléluia. Amen. Bon, voilà. C'était une parenthèse. Donc, il y a une méchanceté qui est causée par des esprits sataniques, des esprits démoniaques. Tout simplement. Amen. Amen. Et une telle méchanceté, il faut en être délivré. Quand vous sentez dans votre cœur que ce que vous faites est mal, mais vous sentez qu'il y a une force qui vous pousse à continuer à faire ce que vous faites, sachez que vous êtes sous l'influence des forces sataniques. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin d'être libéré, délivré de cette force qui vous pousse à la méchanceté, cette force qui vous pousse à la haine. Ne vous êtes-vous pas parfois posé la question mais pourquoi je hais cette personne ? N'aïna ramouteux à salangani. Alléluia. Est-ce que il y a un homme qui a salangai et il y a un homme qui a mérité l'honneur de porter contre elle ? Alléluia. Amen. L'île-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui-lui. Est-ce qu'il y a un homme qui a méchanté n'est-ce pas ? Une méchanceté qui a un homme qui a salangai ? Parfois, les gens, par méchanceté, n'est-ce pas, font des réactions disproportionnées. Alléluia. Disproportionnées. Il y a un homme qui a un homme qui a salangai mais qui a salangai avec amour. Même si elle a salangai avec méchanceté. Alléluia. Avec méchanceté. Elle a salangai avec joie et sainte. Alléluia. Non, non. Ça, c'est de la méchanceté. Alléluia. Je disais donc que la méchanceté peut être démoniaque, n'est-ce pas ? La méchanceté peut être due aussi à l'influence du milieu, à l'éducation, n'est-ce pas ? Même parfois, à l'héritage moral des parents. Alléluia. Oui. Il y a de fortes chances qu'un tel enfant y est-il, il y a un homme qui a frappé. Il y a un homme qui a frappé. Alléluia. Mais cet enfant va manifester cette méchanceté. Pourquoi ? Parce qu'il a vu ça chez son père. Pour lui, c'est ça le style. C'est ça ce qui est normal. Alléluia. C'est ça qui est normal. Et la même chose, il y a des enfants qui ont reçu, hérité la méchanceté de leurs parents, de leur père, de leur mère, et qui sont très méchants. À Kabaraté, à Selsarabatouté, il est injurieux, insultant, arrogant. Amen. Imbu de lui-même. Il a hérité ça de qui ? De son père. De sa mère. Amen. Mon frère, si c'est ton cas, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin que Jésus-Christ puisse t'aider. La méchanceté ne paye pas. Alléluia. La méchanceté ne paye pas. Ne paye pas. La méchanceté a des conséquences négatives. Elle n'a jamais béni quelqu'un. Nous allons voir un peu dans Psaume, chapitre 73. Psaume 73. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui peuvent, il y a des gens, pas nécessairement des enfants de Dieu, des gens qui peuvent essayer de me contredire pour dire, non, mais écoute, pasteur Hubert, qu'est-ce que tu racontes là ? Nous voyons dans ce pays, dans ce pays, nous voyons partout dans le monde des gens méchants qui progressent, qui prospèrent, qui réussissent et rien ne les inquiète. Laisse-moi te dire, la méchanceté ne paye pas. Alléluia. La méchanceté ne paye pas. La méchanceté n'a jamais béni quelqu'un. La méchanceté n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Et tu ne seras pas la première personne à être heureux à cause de la méchanceté ou grâce à la méchanceté. La méchanceté va troubler ta vie. La méchanceté va troubler tes relations. La méchanceté va troubler ta psychologie. La méchanceté a des conséquences spirituelles. Alléluia. Spirituelle. Premièrement, que fait la méchanceté ? D'abord, la méchanceté va briser tes relations avec les gens. Amen. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ce que celui que celui envers qui tu es méchant aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Tu ne sais pas si demain tu auras besoin de lui. Amen. L'élozo n'yokola moutou. L'élozo répondra moutou mabé. L'élozo salamoutou bakanaï. L'obbi moutouana zakinase au komana nikolo. L'obbi au komana 85 ans à 90 ans au gosana besoin moutouane. Alléluia. C'est pour ça que moi je dis aux gens dans la vie ce que j'ai eu opportunité à ko salisa moutou salisa na moutou ma malam. Ce que j'ai eu ko salisa et te tikaie parce que avenir y a moutou mokote et ko dépendra na moutou mousous. Non. Alléluia. Bon l'élozo yobo y ko salamoutou. Ce qui y a o sali a mouté. L'obbi moutouana zainan zambé moutou sere le bon l'amouana. Et y a mouana so ko salili moutou bo l'amou ko kan sate ke moutouana a moutou y a koumi o y a zaini ni ko na yo. Amen. Peut-être ke o y yo kouma nizamba koumisa o yango kaka pou moutouana a mouana na vi. Amen. Alléluia. Amen. O Joseph a kouma ga na vi na ye. Joseph a koukai ko betato lo te. Joseph a kouma ki o y a kouma ki po na boulam wa bande ko na ye. La Bible le dit que Dieu a envoyé devant eux un homme. Alléluia. Zambazagina posa a pambo la bango. Azagina posa a sauvé bango. A tindi Joseph na Egypte. Nangela a souffrance. Nangela a mignoko. Nangela a méchanceté. A tindi Joseph na Egypte. Par la voie de la méchanceté de ses frères. Mais c'était pour leur propre bénédiction. Donc y a des gens aujourd'hui maman Sandra moutazo azo azo manifesté méchanceté mouko y a grave contre yo. Kouzong se le méchanceté te. Amen. Yali boso méchanceté o azo sala contre yo. Eko tindi o bongana vi. Eko pese ba force moussous yako luka. Eko pese ba potentialite moussous Eko pese courage o mte koufira ma potentialite na ba capacite o zaki katinayo. Alleluia. Eko pese koukoko Eko pese ba 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 Eko pese moussous méchanceté a mouko y a nwa na vi kouzo ni sara méchanceté te. Maman. Oebi na vinet ou zaboe écoutez chacun de nous quelque part a kouma o y a zani quelque part grâce à certains actes de méchanceté. Mais je vous dis la vérité. Bethel ce que tu es devenu aujourd'hui là il y a il y a la part de certains actes de méchanceté. Il y a des gens moi je bénis dieu pour toute personne qui refuse de m'aider. Alleluia. Moi je ne garde jamais rancune et là je ne suis pas un rancunier. Vous pouvez me trouver tous les défauts sauf la rancune. Alleluia. Ma femme tu me contredirais. Alleluia. Au moins je ne suis pas rancunier. Pour nez parce que ma beigno soit moutou sal a quelque part et que je jouais pour la boulot moutou a surtout ceux qui ont a a eu joué toujours n'avantage n'a eu toujours n'avantage n'a eu Alleluia. mais regardez maintenant Joseph n'est-ce pas Joseph est devenu premier ministre en Égypte. C'était pour le bien de qui ? De ses frères. Alleluia. Donc il y a des gens aujourd'hui mais un jour il aura besoin de toi. Il aura besoin de toi. Alleluia. Ne fût-ce que peut-être qu'on ose l'être au n'a kaka ici. Ne fût-ce que peut-être qu'on ose en moins l'être au m'é m'é quelque part ici. Alleluia. Mais valeur il y a beaucoup là mou m'é m'é zura à y a n'est-ce pas mou t'akou salisa yo a pés m'é belé a pés m'é s'exemple mou t'as salis yo a dépensé ma 100 mille pour na yo. N'est-ce pas mais yo mou koulou ke o salisa yo salis yo 100 dollars me peut-être 100 dollars yo pés yo 100 mille yo salisa yo nan yo na vale Alleluia. Amen. Pe t'et mou koulou a zaro pés sa 100 mille a zaro 10 millions Alleluia. En Zolanda. Mais yo sa yo pés sa yo pés sa provision a mo sin aban an yo a lo tcholango a tcholi alubi ke yo salis si et alubi kouza reconnaissant men zam ben alikolo a kouye bakaka ke bolam yo sali et sani n'es ali bo bolam amen revenons un peu par rapport à la méchanceté je donnais l'exemple de joseph pour dire quoi la méchanceté peut t'emmener n'est-ce pas à briser les relations avec les personnes avec les personnes qui pourront être une bénédiction pour toi alléluia alléluia oh excusez-moi mes amis on m'a dit que ceux qui ne parlent que français ont des petites difficultés je m'excuse alléluia on va s'arranger pour que prochainement il y ait aussi des interprètes merci beaucoup de vos observations nous allons tenir compte de ça alors j'étais en train de dire je disais quoi encore amen oui je disais que la méchanceté va t'emmener à détruire les relations alléluia avec les personnes qui pouvaient être d'une grande bénédiction dans ta vie et j'étais en train de conseiller en disant même si quelqu'un te fait du mal aujourd'hui quelqu'un fait des actes de méchanceté à ton égard ne lui rend pas le mal parce que tu ne sais pas peut-être que cette personne là et d'ailleurs la Bible le dit maman Viro est-ce qu'on peut lire ce passage là de la Bible alléluia c'est je crois bien le proverbe livre le livre de proverbe chapitre 16 verset 7 j'espère que je ne me suis pas trompé proverbe 16 verset 7 quand l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis écoutez-moi mes amis ne fût-ce que ce passage devrait nous interpeller quand l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son égard même ses ennemis on a dit ses ennemis donc les gens qui se sont constitués en tes ennemis les gens qui se sont constitués en ennemis contre toi c'est eux qui sont tes ennemis toi tu n'es pas leur ennemi eux sont tes ennemis alléluia comme tu ne leur as pas rendu le mal pour le mal qu'ils t'ont fait pour le mal qu'ils te font comme tu ne leur parle pas en mal le jour où Dieu voudra te bénir Dieu va disposer et peut même disposer leur coeur Dieu peut passer par tes ennemis c'est comme ça que tu verras la même personne qui t'avait fait du mal à un moment donné la même personne peut revenir pour te faire du bien pourquoi ? sa conscience lui reprocherait quelque chose alléluia pourquoi ? peut-être parce que te faire du bien en ce moment là peut être une voie de sortie pour lui alléluia ça peut être la seule voie de sortie pour lui tu occupes une position où maintenant il est obligé de te faire du bien pourquoi ? pour que lui puisse se tirer d'affaires vous comprenez ça ? c'est pourquoi dans la vie apprenez à ne jamais rendre le mal pour le mal même si tu sais que celui-là il ne m'aime pas il s'est constitué en ennemi contre moi il veut mon malheur il est méchant avec moi il est haineux avec moi reste bon avec lui Dieu nous dit si ton ennemi a faim donne lui à manger si la soif donne lui à boire par cela ce sont des charments ardents n'est-ce pas que tu es en train de déposer sur sa tête Dieu dit à lui la vengeance à lui la rétribution ne nous vengeons pas nous-mêmes laissons agir la colère alléluia maintenant nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 16 verset 7 n'est-ce pas maintenant prenons l'hypothèse tu t'ériges de toi aussi en ennemi de tes ennemis vous comprenez puisque Sandra ne m'aime pas elle s'est érigée en ennemi contre moi elle me combat dans mes projets dans mon travail tout ce que je fais elle me combat et bien moi aussi je deviens son ennemi alléluia alors c'est quoi maintenant l'antagonisme né c'est la guerre qui commence maintenant alléluia nous sommes maintenant deux ennemis opposés le jour où Dieu parce que vous savez Dieu Dieu n'est pas partiel ou partiel j'allais dire partiel alléluia la Bible dit avec Dieu il n'y a pas exception de personne Dieu n'a pas les mêmes critères que toi et moi alléluia vous savez c'est curieux c'est bizarre tu vas voir quelqu'un dans la vie il t'a fait du mal mais il progresse ah oui fais attention dans la vie quelqu'un te fait du mal il est très méchant mais il progresse il avance si nous avons le temps nous terminerons par cet aspect là et tu vas chercher du boulot tu trouves qui qui doit signer ton dossier c'est lui qui t'a fait du mal alléluia ah oui maman sante alléluia alléluia je le redirai en français ne vous en faites pas je dis tu arrives quelque part tu trouves là celui qui est sorti avec ta femme celui qui est chef celui qui doit signer ton dossier tu fais quoi alléluia maman sante tu arrives quelque part c'est la femme qui est sortie avec ton mari alléluia la femme qui est sortie avec ton mari cette femme là qui est sortie avec ton fiancé c'est elle qui est chef tu fais quoi alléluia tu fais quoi maintenant si tu étais devenu son ennemi amen si tu lui avais mal parlé si tu lui avais déclaré la guerre tu fais quoi n'avez-vous jamais vu quelqu'un il sort avec ta femme et puis il te tue alléluia ça va là alléluia n'avez-vous jamais vu quelqu'un il prend ta femme amen tu t'agites et puis il te tue on a vu ça dans la Bible non vous êtes avec moi là amen on a vu ça dans la Bible David a fait cela hein maman Nicole alléluia c'est pourquoi dans la vie apprenez à ne jamais rendre le mal pour le mal au fait c'est pour nous c'est un principe pour nous les enfants de Dieu nous qui croyons en Jésus nous ne rendons pas le mal pour le mal nous ne devenons pas méchants pour répliquer aux actes de méchanceté alléluia voilà deuxièmement j'allais dire je disais la méchanceté va briser ta relation avec Dieu la méchanceté va briser ta relation avec Dieu un méchant ne peut pas entretenir de bonnes relations avec Dieu alléluia impossible qu'un méchant entretienne une bonne relation avec Dieu nous allons lire 1 Jean 1 Jean chapitre 2 Maman Viro va nous aider je pense bien que c'est à partir du verset verset 9 n'est-ce pas 1 Jean chapitre 2 verset 9 à 11 verset 9 à 11 et puis nous allons lire 1 Jean chapitre 3 je pense bien que c'est le verset 15 celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui mais celui qui est son frère est dans les ténèbres attendez il marche continue il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux alléluia regardez la Bible nous montre ici que celui qui est son frère quelle que soit la raison quelle que soit la justification que tu pourrais avoir elle peut paraître fondée aux yeux des hommes n'est-ce pas oui les hommes te donneraient raison ils t'écouteraient ils diraient oui tu as raison vraiment tu dois haïr ce monsieur là tu dois haïr cette femme là ce qu'elle a fait en tout cas c'est terrible c'est grave non mais tu dois haïr ce gars là mais ce qu'il t'a fait tu as vu ce qu'il a fait à ton enfant tu as vu ce qu'il a fait à ta fille non mais écoute tu dois le détester le haïr alléluia mais Dieu dit celui qui est son prochain il est dans les ténèbres avec la haine tu n'auras jamais une bonne relation avec Dieu maman Sandra non voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas croître dans la foi non ils ne savent pas grandir dans la foi ils ne savent pas croître spirituellement ils ne savent pas atteindre la maturité spirituelle ils ne savent pas s'épanouir dans la vie chrétienne ils ont des difficultés des combats avec des esprits démoniaques les démons les bloquent leur vie n'avance pas ils ont des problèmes des difficultés et nous les africains où nous nous avons des familles où il y a la sorcellerie tout ça mais tu es bloqué de toutes parts pourquoi le mal est en toi la haine est en toi tu es dans les ténèbres tu pries tu invoques le nom de Jésus mais dans les ténèbres comment veux-tu prospérer comment veux-tu avancer comment veux-tu réussir c'est une des conséquences spirituelles de la haine et de la méchanceté une conséquence grave dont chaque enfant de Dieu devrait être averti Alléluia je veux que tu dises avec moi je chasse la haine de ma vie je chasse la haine de ma vie oh mais dis-le trois fois avec moi je chasse la haine de ma vie je chasse la haine de ma vie je chasse la haine de ma vie encore je chasse la haine de ma vie Alléluia maintenant que je te parle je te demande de pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal je ne te demande pas de reprendre les relations je ne te demande pas de collaborer avec eux je ne te demande pas de travailler avec eux de les embaucher Alléluia Amen Oui merci on me dit qu'il y a quelqu'un qui a une question vous me présenterez la question à la fin de la prédication je vais arrêter dans deux minutes et puis je pourrai dans cinq minutes je pourrai répondre aux questions merci les amis qui ont des questions vous pouvez écrire vos questions dans notre dans notre Whatsapp donc je peux vous donner le numéro Whatsapp je vais demander à Maman Véro de ce qu'on est même à moi vous pouvez écrire même dans le messenger de Maman Véro n'est-ce pas nous allons organiser ça si c'est une question purement personnelle vraiment personnelle vraiment personnelle écrivez à n'est-ce pas à Maman Véro dans son Facebook à notre soeur Sandra nous allons organiser pour que prochainement nous ayons un téléphone ouvert même à mon Whatsapp vous avez le numéro 0 85 31 76 930 je vais lire et poser la question ou de l'envoyer dans le messenger dans le messenger d'un des comptes qui est ouvert parce qu'aujourd'hui nous diffusons dans deux comptes dans le cadre de nos essais Amen vous pouvez écrire votre question je vais je vais y répondre dans la mesure de ce que je pourrais Alléluia Amen Je disais donc un haineux un méchant ne peut pas avoir une vie spirituelle fertile prospère il ne peut pas croître spirituellement et c'est comme ça que vous savez dans nos églises nous avons des chrétiens qui ont fait 10 ans dans le Seigneur mais qu'il ne croise pas il ne croit pas il ne comprend pas certaines choses il ne peut pas parler en langue il ne peut pas servir Dieu il ne peut pas évoluer il a encore des problèmes avec il a des problèmes de cosmar des problèmes de mauvais rêves des problèmes démoniaques la nuit des femmes de nuit des maris de nuit il rêve des sirènes il rêve il est enchaîné il rêve il est bloqué rien n'avance il crie la nuit il fait tout le temps des mauvais rêves et puis il a besoin de prières de délivrance à tout moment examine-toi alléluia examine-toi vous comprenez donc alors et pour comprendre très bien ce que je suis en train de dire maman Véro lis-moi encore 1 Jean chapitre 2 n'est-ce pas le verset 11 et moi je vais vous lire 1 Jean chapitre 1 n'est-ce pas verset 5 à 6 5 à 6 mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux oh mon Dieu mais c'est tellement grave alléluia celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres il ne sait pas où il va il n'y a pas d'avenir il n'y a pas d'avenir quand tu as la haine dans ton coeur faites tous vos efforts pour bannir la haine de votre vie de votre coeur chassez la haine de votre coeur cherchez l'amour le pardon la miséricorde alléluia écoutez le verset 5 à 6 la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière il n'y a point en lui de ténèbres vous comprenez ça Dieu est lumière il n'y a point en lui de ténèbres si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité alléluia beaucoup de chrétiens beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont dans le mensonge il dit qu'il est chrétien enfant de Dieu dans la lumière mais il est son prochain il est il a la haine de son prochain de son frère de sa femme de son mari de ses enfants alléluia de ses parents il vit avec la haine des gens à qui il n'a jamais pardonné il fait que se rémémorer le mal rappeler rappeler le mal qu'on lui a fait il y a des années alléluia alléluia amen il y a des langues ce qui t'est j'ai eu il y a des années pour franis il y a des années pour franis et il y a des années on l'a fait l'élel alléluia pour ceux qui nous suivent en français vous verrez quelqu'un qui te dit n'est-ce pas toi en telle année tu avais fait ceci tu avais fait cela en telle année tu avais fait ceci tu avais fait cela mais mon ami alléluia Si peut-être la personne ne s'était jamais amendée, la personne n'avait jamais demandé pardon, peut-être que tu lui dis pour qu'elle puisse amender, demander pardon. Mais si la personne s'était déjà amendée, la personne a demandé pardon, mais qu'est-ce que la Bible nous dit ? Celui qui rappelle les fautes, il fait quoi ? Il divise. Alléluia ! Il divise. Amen, amen. Donc, la deuxième conséquence négative de la haine, c'est que la haine, n'est-ce pas, va empêcher ta communion avec Dieu. Et c'est comme ça que tu verras des enfants de Dieu, maman Souzy, qui ont des prières inexaucées. Il prie, mais pas d'exhaustement. Alléluia ! Il va prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur agis dans ma vie. Pas d'exhaustement, pas d'exhaustement. Le ciel est fermé, pas de réponse de la part de Dieu. Et des années passent, des années passent, des années passent. Alléluia ! Pas de prospérité, pas de bénédiction. Pourquoi ? La haine, la haine, la haine. La haine nous empêche plusieurs bénédictions, si vous pouviez savoir. Sur le plan spirituel, la haine va te fermer des portes. Regardez, parlons des conséquences de la haine sur les relations avec les personnes. Vous savez que Dieu utilise les gens pour nous bénir. Amen. Personne dans ce monde ne pourra dire ce que je suis devenu. C'est uniquement moi-même. Je suis un self-made man. Même les self-made men ont toujours besoin des gens pour les appuyer, pour les pistonner, pour les aider, pour leur expliquer quelque chose, pour leur expliquer quelque chose. N'est-ce pas ? Même les self-made men ont toujours besoin des gens. Ils ont eu besoin des profs. Ils ont toujours besoin des gens. Un coach, un mentor. Alléluia ! Alors, il y a une femme dans la Bible. C'est dans Jean chapitre 4. Elle est allée puiser de l'eau. C'est la femme samaritaine. Alléluia ! Leur tribu, leur nation, son peuple avait brisé toute relation avec les juifs. Alléluia ! Qui étaient à Jérusalem. Eux étaient à Samarie. Ils n'avaient pas de relation. Pourquoi ? Il y avait une haine viscérale. Une haine qui tirait ses origines des plusieurs années. Alléluia ! Amen. Et voilà qu'elle s'en va puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Elle arrive au puits. Elle voit quelqu'un qui était un juif. Elle le reconnaît par sa tenue, son accoutrement. Alléluia ! Et le juif était venu pour la bénir. Il était porteur d'une bénédiction pour elle. Elle avait raté cinq mariages. Elle a eu cinq mariages ratés. Alléluia ! Elle était mariée cinq fois. Mais elle n'était pas heureuse. Et finalement, elle a viré dans la... Dans quoi ? Le concubinage. Alléluia ! Elle a commencé à vivre avec le mari d'autrui. Et Dieu voulait la bénir. Mais qui est-ce que Dieu lui a envoyé ? Quelqu'un qu'elle classait comme étant un ennemi ? Un ennemi. Jésus ? Mais écoutez ! Jésus la regarde et lui dit, écoute madame, est-ce que je peux avoir un peu d'eau à boire ? Femme, donne-moi de l'eau à boire. Amen ! Elle le regarde et dit, mais comment toi, 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 tu es juif, toi, tu oses me demander de l'eau ? Tu ne sais pas que nous et vous, nous n'avons pas de relation ? Alléluia ! Mais pourtant, Jésus était venu pour la bénir. Celui que toi, tu considères comme ennemi, fais attention. Tu risques un jour d'avoir besoin de lui. Amen ! Laisse-le, laisse-le, lui, être ton ennemi. Laisse-le, lui, te haïr, mais toi, ne sois pas son ennemi. Amen ! Toi, ne le hais pas. Laisse que ton ciel soit ouvert. Amen ! Alléluia ! Amen ! Laisse que ton ciel à toi soit ouvert, mais ne sois l'ennemi de personne. Vous savez qu'il y a des gens qui deviennent ennemis d'autres personnes vainement. Tout simplement parce qu'ils ont mal interprété tes paroles, ils ont mal compris tes actions. Alléluia ! Ils ont systématiquement refusé d'être à ta place. C'est pour ça que même les criminels, parfois, ils ont besoin, parfois, les criminels ont besoin d'avocats aussi, n'est-ce pas, pour les défendre. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Vous voyez ce qu'il m'a fait ? Vous voyez ce qu'il m'a fait ? Vous voyez ce qu'il m'a fait ? Mais pourquoi ça te donne la parlotte ? Tu commences à raconter à tout le monde. Si ta réplique, alléluia ! Si ta réplique, tu trouves qu'elle est juste, elle est correcte, mais pourquoi tu commences à raconter à tout le monde ? Alléluia ! La haine va te faire manquer la paix. La haine va te faire vivre dans la culpabilité. Ça va te conduire dans des réactions. Parfois, la réaction sera disproportionnée. Et après avoir réagi, tu auras la culpabilité en toi. Alléluia ! Parce que tu risques de réagir d'une manière disproportionnée. Et tu commences à vivre dans la culpabilité. Alléluia ! Et ce qui fait encore le plus mal, c'est de répliquer à un acte de méchanceté contre quelqu'un. Et puis la personne s'en fiche. Alléluia ! La personne s'en fiche. La personne continue sa vie. Alléluia ! Et tu vas se faire encore à faire plus de mal à la personne. Et finalement, tu vas te retrouver un méchant monsieur. Un méchant monsieur. Alléluia ! La haine, elle va t'emmener à vivre avec des remords. Tu vas tomber dans l'auto-justification. L'auto-justification. Alléluia ! Comment ça te justifiait toi-même ? Même sur ta couche. Sur ton lit. Comment ça te parlait toi-même ? Oui, je l'avais répondu comme ça parce que lui m'avait dit ça. S'il ne m'avait pas dit ça, je ne l'aurais pas dit ça. Hé ! Alléluia ! Arrête avec la haine et la méchanceté. Alléluia ! Amen ! Si vous êtes bénis, donnez-moi un Amen. Amen ! Enfin, la haine demande beaucoup d'énergie. La haine va consommer ton énergie spirituelle. Ton énergie psychologique. Alléluia ! L'énergie psychologique. Écoute, tu entres dans une fête là. Dans une fête avec ta femme. N'est-ce pas ? Tu avances tout fièrement là. Parce qu'on vous a invité à une fête de mariage. Alléluia ! Tu tournes tes yeux là. Tu vois un de tes amis que tu aimes bien. Après, tu lui dis, oh mon cher, j'arrive. Tu regardes à côté de lui, c'est quelqu'un que tu hais. Ils sont sur la même table. Finalement, tu ne peux pas te mettre avec eux sur la même table. Parce qu'il y a quelqu'un que tu détestes qui est sur ces tables-là. Tu te rends la vie compliquée toi-même. Alléluia ! Ça te demande de l'énergie sur le plan psychologique. Débarrasse-toi de la haine. Je termine là ce soir. Débarrasse-toi de la haine. Mardi prochain, si pas moi, peut-être Maman Véro, elle va nous expliquer comment est-ce que je peux me débarrasser de la haine. Mais d'avance, je t'annonce que Jésus-Christ peut t'aider à sortir de la haine. Jésus peut te donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur. J'aime Jésus parce qu'il le dit. C'est dans Jérémie, n'est-ce pas ? Voyez-moi ça dans Ézéchiel. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36. Alléluia ! Je crois bien. Ézéchiel 36. Voyez-moi ça dans Ézéchiel. Mais je peux voir dans Jérémie aussi. Oh là là. Dans Jérémie. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia ! Alléluia ! Un cœur nouveau ! Jérémie. Prenons Jérémie 31 ou 33. Maman Véro, voyez-moi ça dans Ézéchiel. Lisez-moi ça. Ézéchiel 36, verset combien tu as dit ? Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Écoute-moi. Je voudrais m'arrêter là. Jésus veut que tu marches dans la lumière. Toi qui me suis, mon frère. Toi qui me suis, ma soeur. Ce message t'a touché. Ce message t'a touché. Tu veux avoir un cœur nouveau. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui vit sans haine. Un cœur qui vit sans méchanceté. Donne ta vie à Jésus-Christ. Appelle Jésus dans ta vie. Demande à Jésus. Implore Jésus. Appelle-le dans ta vie. Il est prêt à te donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Et je voudrais t'aider dans la prière. Prie avec moi maintenant. Prie avec moi. Incline ta tête là où tu es. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Toi qui veux avoir un nouveau cœur. Dieu est capable de te donner un nouveau cœur. Un cœur aimant. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui vit sans haine. Sans méchanceté. Pour que ta vie entre dans la lumière. Dans la lumière. Et que tu sois appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Fais cette prière avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle ce soir. Viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Pardonne la haine qui était dans mon cœur. Pardonne la haine qui était dans ma vie. Pardonne la haine qui était dans ma vie. Je prends la ferme résolution ce soir. Je prends la ferme résolution ce soir. De marcher dans la lumière. De marcher dans la lumière. De marcher avec toi. De marcher avec toi. Et d'enlever la méchanceté de mon cœur. Et d'enlever la méchanceté de mon cœur. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Et donne-moi la vie éternelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu as dit. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi je suis là. Reçois-moi favorablement. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que je crois. Parce que je crois. Que tu m'as reçu. Que tu m'as reçu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur de gloire, je te remercie. Je te bénis pour mon frère, pour ma sœur qui a prié avec moi ce soir. Entre dans sa vie. Donne-lui un nouveau cœur. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui aime. Un cœur qui vit sans méchanceté. Sans méchanceté, sans haine. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de haine. Je chasse tout esprit de méchanceté. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ? Nous t'acclamons Jésus. Nous te bénissons de l'agneau de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus Christ. Amen. Merci. Nous avons terminé pour ce soir. Nous allons nous retrouver... Aujourd'hui c'est mardi. Nous allons nous retrouver jeudi. Jeudi. Nous allons terminer cet enseignement jeudi. Si pas moi, nous serons avec notre pasteur Véronique. Nous allons terminer l'enseignement sur guérir de la haine et de la méchanceté. Je vous recommande d'être là et d'inviter également vos amis à suivre cet enseignement. Est-ce que vous avez reçu la question de mon ami Lionel ? Je peux avoir la question. C'est quoi ? C'est dur de pardonner. Que faut-il faire ? Amen. Amen. Oui. Il faut venir dans la prière. C'est dur de pardonner. Je comprends ce que vous dites. Et je réponds à cette question aussi à tous ceux qui ont le même problème. Je ne saurais pas être très large aujourd'hui. Je reconnais que c'est dur de pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner. Si quelqu'un vous dit que pardonner c'est facile, c'est qu'il n'a jamais été offensé dans sa vie. Non. Pardonner c'est la chose la plus difficile qui existe. Pourquoi je dis que c'est la chose la plus difficile ? Parce que nous avions besoin simplement du pardon pour être sauvés. Alléluia. Parce que le monde avait simplement besoin du pardon pour être sauvés. Et pour être délivrés. Donc c'est donc pour avoir le pardon de Dieu que Jésus est descendu. C'est une chose tellement difficile de pardonner. Mais quand vous avez la volonté. Quand vous laissez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, imprégner votre esprit. Cela deviendra possible. Parce que la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Voilà pourquoi celui qui pardonne, il ressemble à Dieu. Celui qui pardonne est l'enfant de Dieu. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons. Amen. C'est possible dans la prière. C'est possible en demandant à Dieu de donner la force. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Dans la prière. Et parfois avec des larmes. Parfois avec des larmes. Vous demandez à Dieu de vous donner un esprit pour pardonner celui qui vous a offensé. Amen. Je serai très large sur cette question. Le jeudi, je vais m'employer à y répondre. Même si Maman Véro va prêcher. Je pourrai m'organiser pour être à ses côtés. Et je répondrai à cette question. Et ensemble avec elle, nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez vos offrandes. Vous avez nos numéros. Qui seront inscrits. N'est-ce pas ? En affiche de cette publication. Pour ceux qui nous suivent à Hubert Kanengen et Ministries. Et pour ceux qui nous suivent à Pasteur Hubert Kanengen, vous avez la bande passante qui passe avec toutes les infos, toutes les informations relatives, n'est-ce pas, à nos comptes bancaires et comptes mobile money. Pour recevoir vos offrandes et vos soutiens financiers. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit jeudi à la même heure, à 18h. Beaucoup de paix et de grâce chez vous. Bye bye. Que la main de Dieu soit avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci ? Et les ventes nous voient pour dire à Dieu merci. Seigneur nous te disons merci.